bonjour à toutes et à tous dans le cours numéro 1 on a vu comment choisir sa machine à coudre et bien aujourd'hui on va voir le matériel indispensable pour commencer à coudre vos premières créations c'est parti alors que doit contenir la boîte à couture idéale c'est ce qu'on va voir dans ce cours tout d'abord les ciseaux il va vous falloir une bonne paire de ciseaux pour couper le tissu et que vous allez dédier à la découpe du tissu parce que vous voulez pas que vos ciseaux s'abîment trop vite en commençant à couper tout et n'importe quoi on n'y pense pas forcément mais couper du papier ou du plastique avec vos ciseaux de couture c'est pas une bonne idée du tout ça va les abîmer très vite et puis ensuite ils accrocheront lors de la coupe du tissu et puis ça vous fera pas des belles des belles coupes donc du coup vous allez acheter une autre paire de ciseaux beaucoup plus classique pour couper tout ce qui est papier bout de fermeture éclair qui dépasse et puis tout le reste un bon investissement c'est d'avoir une petite paire de ciseaux de broderie c'est des ciseaux à embouts très pointus et qui permettent de couper les fils moi c'est comme ça que je les utilise mais aussi pour découper des toutes petites pièces qu'on fait des appliquées pour être beaucoup plus précis donc voilà et puis un outil qui n'est pas forcément indispensable mais qui peut être très pratique si vous vous sentez à l'aise avec c'est un cutter rotatif bien sûr avec un tapis de découpe parce que vous n'allez pas vous mettre à découper comme ça sur la table de la salle à manger sinon vous allez avoir des problèmes donc ce cutter rotatif c'est hyper pratique ce que ça coupe très très bien et puis quand la lame est usée on la remplace et puis c'est reparti donc ça permet par exemple de couper des grandes lignes droites en s'appuyant le long d'une règle mais ça permet aussi de découper des courbes à main levée donc à voir à l'utilisation si c'est un produit et qui peut qui peut être pratique pour vous si vous surtout si vous faites beaucoup de couture ensuite il va vous falloir bien sûr du fil du fil de bonne qualité pour ne pas abîmer la machine et surtout s'arracher les cheveux au réglage alors une bonne marque c'est gutterman il en existe d'autres dmc fait aussi des bons fils en coton vous allez voir dans votre mercerie ou votre magasin de tissu je suis sûr qu'ils auront de très bonnes marques à vous proposer on n'achète pas des lots de fils de mauvaise qualité sur internet ou même chez lidl parce que ça vous êtes sûr que le fil va casser soit du coup que vos créations ne seront pas solides ou alors que le fil va carrément s'emmêler en dessous la plaque dans les d'entraînement et que vous allez devoir tout démonter donc on évite on s'épargne toutes ces tous ces petites tous ces petits problèmes en achetant du bon fil il va ensuite vous falloir de quoi marquer les tissus alors vous avez plusieurs options vous aurez sûrement en tête la craie de couturier c'est pas forcément un outil que j'affectionne parce que ça fait des gros traits pas hyper précis et que du coup moi je trouve que c'est important en couture d'avoir des pièces qui sont identiques qu'on est bien tracé qu'on ait bien respecté les marges et du coup la craie moi ça me gêne un petit peu il existe des critérium des craies en critérium c'est là le stylo rouge et blanc que vous voyez sur sur ma photo d'une grande marque de produits de mercerie mais vous pouvez aussi également opter pour les crayons de patchwork en blanc ou en rose fluo qui permettent de tracer sur les tissus foncés assez facilement et puis qu'ils peuvent être taillés donc ça c'est bien pratique le stylo du milieu entre le stylo rouge et le stylo bille c'est un stylo de couture dont les traits s'effacent automatiquement tout seul dans le temps alors ça peut être bien si vous décidez de faire et de coin de tracer et de coudre votre pièce tout de suite mais si vous êtes si vous devez faire une pause pour x raisons le problème c'est que tous vos traits auront disparu alors attention à l'usage de ces stylos il en existe d'autres qui qui sont munis d'un effaceur à l'autre de l'autre côté donc du coup le trait ne s'efface pas tout seul donc c'est aussi bien pratique moi ce que j'utilise la plupart du temps c'est un stylo bille ou un stylo friction effaçable alors parce que quand on trace déjà on trace toujours sur l'envers du tissu et du coup les traits seront pris dans les marges de couture et seront donc invisibles alors pourquoi s'embêter à investir dans des stylos spécial couture qui vont pas forcément tenir très longtemps quand on peut utiliser un simple stylo bille une bonne option c'est le stylo friction il en existe de différentes couleurs des rouges des verts des roses même si vous voulez et ces stylos il s'efface à la chaleur donc il suffit de repasser les traits pour que les traits s'effacent donc c'est hyper pratique et puis on en trouve partout donc voilà pour le traçage donc dans tous les cas ce qu'il vous faut c'est une couleur claire pour tracer sur les tissus foncés et puis une couleur foncée pour tracer sur les tissus clairs de quoi tracer et mesurer alors les indispensables c'est déjà une règle plus elle est grande je trouve mieux c'est 40 50 cm c'est une bonne taille parce que parfois on peut même tracer plusieurs pièces d'un seul coup et plutôt que d'avoir une petite règle de 20 ou 30 cm et de devoir réaligner avec une équerre sur le trait précédent c'est plus rapide de tracer un grand trait d'un seul coup une équerre pour faire les angles droits et puis un mètre de tailleur un outil pratique c'est le couturomètre c'est le petit outil noir avec le curseur rouge que vous pouvez voir sur la photo ça permet notamment pour les ourlets d'appliquer la même marche partout donc par exemple on va régler le couturomètre sur un centimètre et demi et puis on va faire glisser le long du tissu afin de vérifier si notre ourlet fait bien la même taille partout donc c'est assez pratique ensuite il va vous falloir de quoi épingler donc ce que j'aime utiliser c'est un mix d'épingles sans tête fin sans tête avec des têtes en métal mais très fine et puis avec des têtes en plastique je vous explique les épingles sans tête les petites épingles c'est idéal pour marque par exemple marquer un pli qu'on va marquer après au fer à repasser parce que ces épingles peuvent être repassés si vous faites la même chose avec des épingles avec des têtes en plastique vous pouvez être sûr que les têtes vont fondre sur votre tissu donc ça va pas le faire du tout par contre les épingles à tête sont plus faciles à repérer sur un tissu pour ne pas en oublier et je trouve qu'elles sont aussi beaucoup plus pratique à utiliser avec les enfants parce qu'ils les voient mieux donc vous voyez que moi les miennes sont posées sur un support aimanté et ça je trouve ça vraiment très pratique pour conserver vos épingles au moins si ça tombe ça reste ça reste dessus vous n'avez pas plein d'épingles à ramasser au sol ensuite ce qui est pratique pour coudre du cuir ou d'autres tissus qui ne peuvent pas être épinglés par exemple si on épingle du cuir déjà c'est hyper difficile de perforer le cuir donc ça fait mal aux doigts mais en plus les traces des épingles les trous vont rester donc on peut pas se permettre de faire ça du coup si vous voulez coudre ce genre de tissu épais ou fragile je vous conseille d'investir dans des pinces clover qui sont des pinces spécifiques pour la couture et qui permettent d'épingler enfin de pincer vos tissus les uns avec les autres sans devoir épingler donc c'est hyper rapide et bien pratique des canettes alors il va vous falloir acheter des boîtes de canettes vides qui sont adaptés à votre machine et qui sont souvent vendus dans une boîte de rangement pourquoi on n'achète pas de boîtes de canettes toutes faites c'est simplement parce qu'en couture on va devoir utiliser le même fil sur le dessus que sur le dessous donc le fil de bobine doit être identique au fil de canettes donc on n'achète pas des trucs tout fait d'autant plus que souvent c'est du fil de mauvaise qualité qui se trouve dessus donc vous achetez des canettes vides que vous allez faire au fur et à mesure de vos besoins mais vous en achetez suffisamment pour ne pas devoir défaire des canettes et jeter du fil alors que alors qu'il ya encore du fil dessus on va également avoir besoin d'aiguilles à coudre alors il vous en faut pas 50 une ou deux ça fera très bien l'affaire mais on va s'en servir pour refermer certaines coutures à la main souvent on retourne son ouvrage de couture par une ouverture et puis cette ouverture c'est quand même beaucoup plus joli de la fermer au point invisible à la main que de faire une couture à la machine à l'arrache qui va se voir donc ça je vous expliquerai comment faire mais munissez vous d'aiguilles cet outil un découvite ou découseur alors ça vous allez forcément en avoir besoin parce que quand on coud et bah des fois on rate et quand on rate on défait et cet outil permet de défaire les points de se glisser sous les points pour venir les couper avec comme une petite lame de rasoir dans le dans le trou en fait et du coup je vous invite à regarder le matériel qui est fourni avec vos machines à coudre parce que parfois des marques comme browser ils fournissent un découp vite avec la machine donc si vous n'avez pas de découp vite s'il vous plaît achetez en un parce que ça va vous aider à découdre plus rapidement enfin je voulais vous parler de trois pieds de biche hyper pratique dans le premier cours je vous disais qu'il était important d'avoir un pied de boutonnière et puis un pied pour poser les machines et que les les fermetures éclairs mais là aujourd'hui je voulais vous parler du pied téflon qui est le pied blanc sur ma photo et qui sert à coudre du cuir ou de la toile enduite ou tout tissu qui pourrait coller à un pied en métal essayez de coudre un morceau de simili cuir avec votre pied en métal et vous allez voir que non seulement il va coller après le pied et que du coup les griffes d'entraînement ne vont pas pouvoir faire leur travail et que les points seront tout serrés tout moche et que le tissu va pas glisser donc ça c'est un pied hyper pratique pour coudre du cuir du simili du coton enduit au milieu c'est un pied à appliquer alors les appliquer c'est ces petites souvent on voit les des petits dessins et puis pour les on les on a fait des dessins en tissu et puis on fait tout le tour par exemple une étoile et puis on va faire tout le tour avec un point de bourdon qui est un point zigzag très serré mais bien le pied du milieu va nous permettre de voir l'aiguille où est ce qu'on en est donc c'est bien pratique pour tout ce qui est ce qui demande de la précision enfin le pied à droite c'est un pied normalement à appliquer aussi qui est un pied transparent et moi en fait je l'utilise tous les jours sur ma machine parce que je trouve que par rapport à un pied en métal opaque il permet de voir exactement ce qu'on fait et je pense qu'en couture pour faire du bon travail il faut être précis et que du coup ce pied est parfaitement adapté alors regardez bien déjà ce qui est fourni avec votre machine souvent ces pieds là malheureusement ne sont pas des pieds qui sont fournis de base et si vous voulez en commander regardez qu'ils s'adaptent bien à votre machine par exemple sur les browsers on peut en général opter pour les pieds universels alors que pour pfaf il faut vraiment acheter les pieds propriétaires de la marque donc voilà bon shopping ce que je vais faire c'est que je vais mettre un fichier juste en dessous de ce cours avec des liens vers des boutiques en ligne ou sur amazon de ce matériel pour pour vous aider et puis sinon il vous suffit de vous rendre dans une mercerie ou un magasin de tissus et ils auront forcément peut-être à part certains pieds spécifiques mais sinon ils auront tous ces produits pour vous donc voilà bon shopping et à bientôt pour vos premières créations ou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada